salut tout le monde petite vidéo haul pour changer un peu il n'y aura pas que du lego mais il y a quand même du lego sinon je l'aurais pas mise sur la chaîne donc très rapidement je vais vous montrer ce que j'ai eu pour noël et on commence tout de suite pour pas perdre de temps on a cadeau de mon frangin des bouchers granola noix de coco céréales quinola machin donc ça c'est parce que mon frangin il est à fond dans le sport et dans la bouffe healthy et je pense que ça c'est un message subliminal pour me dire arrête de manger n'importe comment voilà ça vous voyez il y a de la bouffe alors pour ceux qui le savent pas pour ceux qui le savent pas donc ça c'est de la bouffe des petits chocolats offert par une de mes cousines pour ceux qui le savent pas je me répète clairement j'adore manger je vous invite à aller voir mon instagram surtout en story en général c'est voilà c'est pas régime c'est pas régime et c'est pas forcément conseillé de manger comme je mange quoi voilà faut que 2019 les objectifs c'est d'arrêter de manger comme un petit cochon donc une de mes cousines qui m'a offert des petits chocolats ça c'est très très gentil des chocolats réautés une chaîne de chocolat qu'on trouve un peu partout en france et font des choses plutôt pas mal très très bien pour faire des cadeaux aux collègues de travail des amis etc une petite bouteille de vinaigre balsamique ça très italien ça c'est mon frangin aussi je reste dans ce que m'a offert mon frangin ce qui m'a gâté ça c'est des petits on dirait je crois des ça doit être des trucs farcis des légumes farcis bref un truc italien voilà ça c'est mon copain jameau de ma bouffe du lundi parce que pareil si vous suivez sur insta tous les lundis en général un peu des photos qui se tournent parce que qui viennent parce qu'en fait tous les lundis on mange globalement chez moi avec avec des amis et on se fait un repas de lundi de noël tous les ans et donc on s'offre des petits cadeaux des conneries mais c'est pas grave donc là j'ai un pizza cutter en forme de bb8 donc on enlève la partie base de bb8 et et ça nous permet de couper de la pizza et ça c'est plutôt cool c'est plutôt cool je continue ça c'est tata je crois alors les copains de la bouffe du lundi ainsi je me mélange dans des cadeaux m'en voulait pas ça de mémoire c'est ma copine tata qui m'a offert un petit calendrier 2019 avec 365 black geek que je vais envoyer que je vais envoyer que je vais emmener à mon bureau qu'est ce que tu as pris comme résolution pour cette nouvelle année 3000 cas ok donc petite blague complètement geek et bon voilà je mettrai ça sur le bureau ça sera ça sera impeccable je continue alors ça c'est une cousine qui m'a dit mais en fait qui est très doué parce qu'en fait j'adore le canada et donc là on a un bon caribou en décoration que je vais pouvoir mettre à la maison peut-être derrière le décor lego que sais-je voilà il ya aussi un cadeau what the fuck que je vous montre tout de suite parce que mes potes ce sont aussi des enfoirés donc comme vous avez compris que j'aimais bien manger et que et que voilà je suis gourmand ici j'ai un pic enfin diet piggy donc le cochon de le cochon du régime voilà on voit on voit le cochon dans le frigo avec de la bouffe et en fait je vais vous montrer ça va être ça va être le petit moment le petit moment malaise what the fuck de la vidéo enfin plutôt what the fuck comme à l'aise d'ailleurs j'ai sorti j'ai pris des piles donc en fait il ya un capteur de lumière et le truc c'est qu'en fait dès qu'on met les piles il se met en marche parce qu'en fait c'est un surlever là j'ai enlevé la vis tant pis c'est fait pour être mis dans le frigo c'est mis pour être mis dans le frigo et vous allez comprendre ce qui se passe donc en fait il ya un détecteur de lumière on est d'accord qu'un frigo ne s'allume que quand il est ouvert donc quand il est ouvert voilà ce qui se passe on imagine que la porte du frigo est fermée alors là vous l'entendez plus parce que je l'ai mis sous mon pull et sous mon pull ça ça marche bien et dès qu'on le remet à la lumière ça marche bon je coupe ça parce que c'est horrible voilà c'est horrible mais donc du coup c'est quoi ton what the fuck parce que donc le cochon le cochon fait fait un bruit et hurle à la mort dès que la porte du frigo s'ouvre donc logiquement c'est pour te rappeler qu'il faut que tu arrêtes de manger comme un petit cochon voilà donc j'ai beaucoup beaucoup aimé ce cadeau ça m'a bien bien fait rire c'est aussi une des raisons pour lesquelles je vous fais cette vidéo parce que c'est vraiment le truc what the fuck assez rigolo et bien sûr vous vous doutez bien les quelques trucs lego je les ai gardés je les ai gardés pour la fin il ya quelques trucs sympa qui vont arriver tout de suite alors tout d'abord un petit sachet que j'ai déjà mais c'est pas grave si on se met à la transition écologique on n'a jamais assez de vélo ça c'est mon copain tofi et caro et sa chérie caro qui m'ont offert ça il était à copenhague pas très longtemps donc au pays des lego bien évidemment et ils ont été au lego store et ça c'est très gentil et ils sont allés avant les fêtes de noël alors pour ceux qui suivent l'actualité lego lego a offert plusieurs sachets promotionnels durant les fêtes de noël il y avait le carousel et il y avait également la boîte cadeau lego mais à toute fin il ya eu autre chose et je suis très content parce que j'ai pas réussi à l'avoir il ya eu le petit rennes à construire un petit cadeau 2018 alors je sais plus pour quel montant pour quelle période il était offert mais pour moi c'était après le carousel que j'ai fait en vidéo vous aurez venu en description et en fiche est également après la boîte cadeau lego également en plus en description et en fiche vous aurez tout ça donc merci tophi qui m'a expliqué d'ailleurs que qu'en fait il a pris le dernier de la boutique de copenhague du store de copenhague donc autant dire j'ai eu de la chance c'est pour ça aussi qu'il est déjà monté parce que je crois qu'il était déjà monté parce qu'il était en expo ou un truc comme ça donc pour moi il y allait-il de 1 par 4 avec 2018 de sucre exclusive sinon le reste des pièces existe déjà mais par contre ce qui est exclusif aussi c'est le petit packaging avec le sachet lego et tout le petit machin donc c'est vraiment ambiance noël c'est vraiment très joli et bah franchement je suis super content parce que c'est pas le prix du cadeau qui compte là mais c'est la valeur du truc est vraiment ça n'a pas de valeur parce qu'encore une fois c'est un exclusif que lego n'offrait que pendant une période déterminée et qui vu qu'il est estampillé 2018 qui ne reviendra donc pas en l'état comme ça et donc c'est vraiment un cadeau de noël 2018 et ça ça c'est franchement super cool je suis vraiment assez content d'avoir pu d'avoir ce petit cadeau et merci tophi et Caro au passage vous êtes juste au top voilà 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 encore un cadeau qui te dit arrête de manger salement donc comme vous pouvez le voir mes copains pensent à moi et à ma santé puisqu'ils voudraient que je devienne végétarien alors je truc con mais je commence mais je achète des trucs un peu j'essaie de manger moins de viande entre autres parce que c'est pas bon on mange trop dans la vie de tous les jours donc voilà je vais regarder ce bouquin et des fois que des fois qu'il y a un truc intéressant dedans j'essaierai et c'est vrai que ça fait pas de mal de manger un peu plus de légumes c'était la minute la minute vegi bon faut pas se faut pas se mentir si je vous ai fait cette vidéo c'est aussi pour vous montrer ça ça c'est le cadeau que mon frangin m'a fait bon alors je n'avais un peu idée sur l'idée et clairement ben voilà un super beau super beau cadeau the lego book je vais pas trop vous spoiler parce qu'en fait je pense vous faire une vidéo rien que sur ce bouquin avec en plus la petite brique 2000 1958 2018 voilà donc clairement très très beau livre alors je vous fais un cadrage qui est dégueulasse mais on s'en fiche parce que on fera des choses mais vraiment c'est à jour c'est à jour de toutes les gammes d'une bonne partie de 7 voilà on est d'accord que le cadrage est dégueulasse le bouquin a l'air juste génial mais tant mieux parce que comme ça je vous spoil pas trop et on en garde pour plus tard et c'est pas plus mal mais comme ça vous savez qu'un de ces quatre je vous ferai la review de ce magnifique bouquin et on termine j'avais mis j'avais mis une petite photo sur sur un sur facebook donc la merci à eric est un follower fan de lego également qui m'a offert ça alors pas pour noël après en début d'année il est passé à la maison il m'a fait un petit cadeau donc c'est super cool d'une part de recevoir des cadeaux de fans de lego et de followers ça m'est pas arrivé souvent et donc c'est cool et encore plus quand on t'offre une super alarme avec béni et dieu sait que j'adore béni et le film lego movie d'ailleurs je tiens à vous préciser que d'ici la sortie du film on devrait avoir fait la review complète de toute la gamme donc autant dire qu'il ya d'autres 7 qui arrivent pour ce qui concerne the lego movie 2 donc je vais être béni derrière il va rejoindre tout le reste donc bien sûr je vous montre pas tout parce que j'ai eu d'autres trucs je compte absolument pas tout ce que je me suis acheté ce que je me suis acheté des bouquins de cuisine des bouquins geek sur la vidéo je vais me faire un très gros cadeau de noël là bientôt c'est à dire du matos vidéo parce que l'actuellement tout de suite maintenant je suis avec mon iphone 7 je pense que je vais changer mon iphone 7 d'une part parce que c'est mon outil de tous les jours et je fais de la vidéo des photos en permanence avec et ça ça ceux qui me connaissent le savent bien j'ai le téléphone en permanence à la main également je vais acheter un appareil photo réflexe vraisemblablement un gh5 et un panasonic qui est un peu la référence pour pour faire de la vidéo et ça c'est pareil dès que j'aurai tout ça je vous ferai des vidéos je vous montrerai tout bien évidemment je vous montre pas non plus j'ai eu des sous des machins mais tout ça ça va être investi en lego donc vous le verrez donc une vidéo un peu triviale un peu triviale voire même complètement triviale mais dans l'idée dans l'idée ça me permet de ranger tout ça parce que je vous les ai montré je voulais surtout vous montrer le bouquin qui va vraiment être sympa je pense que je vais essayer de m'en procurer d'autres parce qu'il y a pas mal de très beaux bouquins lego vraiment et vraiment des choses très sympa qu'il faudrait que je me procure typiquement sur les mini figurines sur ce genre de choses j'ai aussi un cadeau de cadeaux je vous ai pas montré comme un de mes cousins qui m'a offert une très belle caisse de bouteilles donc un casier à bouteilles en bois très old school très vieux parce que j'adore ce genre de choses j'adore chiner voilà donc j'en dis pas plus donc comme d'habitude voilà j'espère que cette petite vidéo hors contexte vous a plu c'est complètement what the fuck c'est histoire voilà ça me fait plaisir de poser un peu et de papoter et de montrer autre chose que des lego et c'est surtout que maintenant que j'ai montré la vidéo je vais pouvoir goûter les granolas et goûter les chocolats si vous comprenez j'attendais quand même d'avoir fait la vidéo avant de taper dedans histoire d'être propre quoi maintenant il n'y a plus aucune pitié on ne peut pas faire long feu voilà donc allez j'arrête de dire des conneries comme d'habitude n'hésitez pas à vous abonner à liker la vidéo à partager à activer les notifications enfin tout ça tout ça comme d'hab et puis bon on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo lego et en attendant je vais aller mettre ça bien au chaud avec le reste salut alors j'ai pas été totalement exhaustif parce que je crois que j'ai oublié le cadeau mon copain yannis que j'étais en train de porter en même temps au moment où je filme cette vidéo c'est à dire mes super pantoufles voilà elles sont trop bien je suis super confort dedans et d'ailleurs comme vous pouvez le voir en contrebas on a tous notre paire de pantoufles pareil elles sont bien rangées j'ai aussi oublié les cadeaux les deux petits cadeaux super mignons de mon copain antoine et sa chérie coralie qui ont été en belgique avant noël et qui m'ont ramené un super magnète parce qu'en fait je collectionne les manettes j'en ai plein frigo voilà donc en plus il est trop beau avec les gorges de belgique et regarder un peu les les couleurs et tout c'est magnifique et surtout ils savent que j'aime harry potter et vous le savez vu la quantité de tête que j'ai fait ils m'ont aussi ramené les fameux les les fameux dragés surprise de berthi crochu je crois en français là c'est berthi's bots every favor beans on va regarder derrière juste pour le fun mais ça par contre je bouge parce que là je tiens à la main c'est vraiment harry potter et je pense que c'est la vraie vraie licence officielle s'il doit exister des espèces de copie il doit exister des espèces de copie et du coup les saveurs on a banane en haut à gauche black pepper donc poivre noir myrtille crotte de nez barbapapa cerise cannelle saleté oh vers de terre cire d'oreille gazon pomme verte guimauve oeuf pourri saucisse citron savon tutti frutti vomi aaaah pastèque ah c'est excellent excellent docteur et vu que j'ai les dîners tout à fait en place j'ai oublié aussi parce que je l'ai rangé dans la lego room ce très joli cadre que mon frère mon copain et ma copine Tofi et Carolina voilà je vais éviter de le péter en le prenant enfin bon vous le voyez c'est en fait le cadre avec les plans de la figurine de base de 79 voilà donc avec le dépôt de brevets sur la mini figurine voilà voilà donc tout ça pour dire que par rapport au titre de la vidéo oui j'ai été gâté je pense c'est des petites choses mais des choses qui sont vraiment sympa donc voilà clairement je pense avoir été gâté de ce point de vue là puis je termine en vous offrant une petite vue globale de mon merdier c'est vraiment bagdad va falloir que je range